Bon, en soi, les gars, il y a de quoi être content, quand même. Qu'erreur. Enfin, qu'erreur. Qu'erreur. Il y a erreur dedans. T'as compris ? Erreur. Mais le PSG n'a pas compris depuis tant d'années qu'il fallait déjà s'en débarrasser et faire tout ce qu'il fallait pour s'en débarrasser depuis sa bourde face à Manchester United, où il nous avait mis en soi dedans. Écoutez, moi, je ne déteste pas qu'erreur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un mec, je pense, qui peut rebondir ailleurs. Mais comme Paris Saint-Germain, il n'arrive pas à faire surface. C'est un mec costaud qui a sûrement des qualités. Mais je veux saluer Campos. Ah oui. Ah oui. Comment ça se fait que Campos arrive à vendre des joueurs comme Kehrer, comme Paredes, comme Gueye, comme Erreur ? Ils ont sûrement tous parti et que nous, on n'y arrivait pas avant. C'est bien qu'il y a une affaire de compétence, les gars. C'est incroyable, quand même. C'est ouf qu'on n'a pas réussi à faire ça avant. Alors, il vaut mieux tard que jamais. Comme tu dis, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux tard que jamais. Mais qu'est-ce que je suis content ? Parce que ça va réduire l'effectif. Les gens vont être un peu plus concernés. Il y aurait une meilleure ambiance. En espérant qu'il y ait Mbappé Neymar, ça soit un sujet clos. Mais pour l'instant, il y a marqué sujet clos. Mais tu comprends, les gars qui disent, ouais, non, il n'y a rien, t'inquiète. Et puis après, ça se tape à côté. Non, on va attendre un petit peu. J'espère que ça va se régler très rapidement. Mais en attendant, les gars, ça fait du bien. Non, mais on ne va pas se mentir, les gars, franchement. Non, Paredes qui va sûrement aller à la juve. Kherer à West Ham pour 12 millions. Alors oui, certes, tu as perdu pas mal d'argent avec Kherer. Oui, Paredes avec Paris. Je crois que c'est un prêt avec option d'achat. Je ne suis pas sûr. Gueye, je ne sais pas où il va aller. Pour l'instant, je n'entends plus parler. Herrera qui va vraiment aussi s'en aller. Qu'est-ce qui se passe dans ce loft ? Qu'est-ce qui se passe dans ce loft ? Est-ce qu'il les menace, les joueurs, en fait, pour partir un petit peu ? C'est bizarre que d'un seul coup, tu crées un loft et tout le monde veut partir. Tout le monde arrive à partir au-delà de la compétence. Bon, ce n'est pas grave. En soi, on s'en fout de ce qui se passe en interne, etc. Du moment que les joueurs s'en vont. Tu vois, ceux qui ne sont pas impliqués, ils s'en vont. Ceux qui sont mauvais, ils s'en vont. Voilà, c'est tout. Mais encore une fois, les gars, Kherer, je ne veux pas l'insulter, etc. Il a fait une erreur. Il y a beaucoup d'erreurs dans Kherer. Tu as compris, dans ma phrase, il y a beaucoup d'erreurs. Mais il a fait une erreur. Il n'arrive pas à faire surface. Bon, ben voilà, bye bye. Bonne chance à toi. Bonne chance à toi, c'est tout. Moi, je ne l'ai jamais vu réellement manquer de respect au PSG et tout ça. Quand on le met sur le terrain, ce n'est pas de sa faute. On le met, lui, il fait son taf. Enfin, il essaie de faire son taf correctement, même s'il le fait mal. Tu vois, c'est plus l'entraîneur qui le mettait. L'erreur, elle vient de l'entraîneur, pas de lui. Lui, les joueurs, il est payé. On lui dit, tu joues. Ben, il joue. Même s'il joue mal, il joue. C'est comme McGuire. Tu as compris. Dédicace à l'immigré parisien. Non, mais voilà. Donc, en fait, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Pas forcément à une histoire d'argent, les gars. Parce que oui, ça dégresse quand même. Tu as aussi la masse salariale. Il est vrai que ça, c'est aussi très important. Mais c'est une bonne nouvelle dans le sens que quand tu as un effectif réduit, ce que voulaient également Galtier et Campos, c'est que tu es un peu plus concerné par les événements. Tu as moins de joueurs à faire jouer. Et forcément, tout le monde est concerné. Même si certains postes, on sait que ça sera un cuit d'avance, comme Icky Tiquet, par exemple, d'où ma vidéo hier par rapport à Rashford, parce que j'ai du mal à croire à ce transfert. Mais bref, allez voir la vidéo d'hier si vous voulez aller la voir. Mais en soi, c'est une bonne nouvelle. Gaye. Peut-être avec les milieux de terrain qu'on a, avec Verratti Renato, qui peut-être au niveau pépin physique, j'ai encore des doutes. Tu as Vitinha derrière. Danilo Pereira en remplaçant Deluxe, j'ai envie de te dire, parce que lui, il est polyvalent, milieu de terrain, défenseur. Donc, peut-être que Gaye, je l'aurais peut-être gardé en remplaçant, mais peut-être que le PSG va aller chercher un autre milieu de terrain. Je pense. Je pense. Je ne vois pas le PSG se séparer d'un coup de quatre milieux et ne pas aller en chercher d'autres. Parce que c'est vrai qu'on est un peu juste. On est un peu juste si tu enlèves les quatre. Donc, je pense qu'il y a Fabien Ruiz, il me semble, de Naples, qui est très intéressé par le Paris Saint-Germain, et que le PSG est très intéressé par lui. Donc, pourquoi pas ? Après, ça sera une solution de remplacement. Là, tu ne vas pas chercher un autre titulaire. Non. Non, non. Les titulaires, les deux milieux de terrain, tu as Renato, Verratti et Vitinha, qui vont se disputer la place de titulaire pour deux postes. Voilà. Après, le reste, c'est les remplaçants. Devant, moi, je trouve que c'est bien. Défensivement, je trouve qu'il faut un défenseur central. Et après, on est bien, les gars. Après, on est bien, on est costaud. On est parfait, en fait, au niveau de l'ambiance et tout ça, de la concurrence. Moi, je trouve qu'on est vraiment pas mal par rapport à tout ça. Mais en soi, les gars, s'il vous plaît, soyez contents pour les départs. Mais n'insultez pas les joueurs, quand même. Ce n'est pas des joueurs... Après, il y a Kwid encore de Kurzawa. Alors lui, Kurzawa, je sais qu'il ne partira pas. Parce qu'en fait, je pense que Paredes et Kéreur, en soi, ils ont de l'ambition un minimum. C'est qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et donc, je pense que c'est pour ça que tu arrives à faire partir certains joueurs. C'est-à-dire que tu as la Coupe du Monde. Ils veulent trouver une place de titulaire. Ils veulent se mettre en avant pour pouvoir avoir un espoir d'être dans le groupe en novembre. Parce que je vous rappelle que la Coupe du Monde est en novembre. Pour Kurzawa, il sait que partout où il ira, il ne sera même pas limité titulaire. Et en plus, il n'y a pas de Coupe du Monde. Et en plus, au PSG, il est bien payé. Il est payé pour faire des TikToks. Lui, voilà, il ira jusqu'au bout de son contrat. Je pense que tu vas avoir vraiment du mal à se débarrasser de Kurzawa. Mine de rien, tu te débarrasses aussi sûrement des Rira, qui, lui, n'a aucune place à jouer en Coupe du Monde, je pense. Il était bien payé au PSG. Donc, lui, c'est autre chose peut-être. Mais lui, il narguait un peu aussi, tu vois. C'est le mec, il sait qu'il n'est pas titulaire. Il sait qu'il n'aura pas tant de jeu. Il sait qu'il est indésirable. Il fait des stories à chaque fois. Ouais, pareil, je suis bien, nanana. Il joue avec les gens, tu vois. Il joue et ça, c'est... Fais-toi petit dans ce cas-là, tu vois. Si tu restes jusqu'au bout, fais-toi petit. Mais ne viens pas narguer comme ça, tu vois. C'est des trucs que je ne comprends pas parce que ça allume la mèche, etc. Quoi qu'il en soit, les gars, petite vidéo sympathique où j'avais envie, je me suis assis, je me suis dit, tiens, allez, on va parler vite fait des départs parce que ça fait plaisir. J'espère que vous passez un très bon mercredi, un très bon début de semaine. Et je vous dis à très, très vite. Ce soir, je suis en radio libre à partir de 23h30 sur Twitch, mais hors football, radio libre, en mode Skyhawk, vous avez compris. Voilà, je vous dis à très, très vite. Bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501